... ... L'a dit Jean-Marc, il y a un instant est le lieu de la démocratie régionale. C'est dans cet hémicycle que les délibérations sont votées. Nous aurons l'occasion de les voter encore là dans quelques jours, puisque nous avons la session budgétaire qui va commencer à partir de mercredi, certainement pour 3 jours. Ravi d'être parmi vous. Bien entendu, je veux saluer les présidents Jean-Marc Rouet, Marc Kérang-Even et André Sergent, qui sont ici. Ravi de vous retrouver. Bravo pour le boulot que vous faites au quotidien, pour la coopération que nous avons. C'est vraiment très agréable et très important. Saluer bien sûr les parlementaires. Je viens de voir Sandrine Lefeur, je la salue. On me dit qu'Annaïc Lemaire est dans la salle. Si elle est encore là, je la salue aussi. Coucou. J'ai vu Gérard Laélec. Bonjour cher Gérard. Tu es à la maison, bien sûr, toi aussi ici. Ravi de te retrouver aussi. Je suis ravi de vous accueillir dans cet hémicycle. J'ai entendu parler d'un varenne de la semence. Vous commencez par un coursi de la semence. Ce n'est pas mal. Je vous souhaite vraiment que le coursi de la semence se poursuive avec un varenne de la semence. C'est vraiment dans l'air du temps. C'est vraiment important. Parce que vous l'avez dit, le sujet de la génétique, le sujet des semences, de la sélection, c'est finalement aussi vieux que l'humanité. C'est aussi vieux que l'humanité. Depuis le néolithique, l'humanité se bat pour améliorer, améliorer les espèces animales, améliorer les espèces végétales, pour être capable de subvenir à nos besoins, être capable de survivre, puis être capable de nous développer. Et aujourd'hui, de travailler la souveraineté alimentaire dans chacune des régions du monde. Et l'Europe a effectivement cette responsabilité. La France a cette responsabilité. Et de fait, la Bretagne a cette responsabilité de réfléchir à ce sujet de la souveraineté alimentaire. Et ce sujet de la souveraineté ne peut pas être découplé du sujet de la génétique et donc du sujet des semences. Nous avons beaucoup de choses sur lesquelles nous avons à travailler ensemble. Beaucoup de vos propos ont résonné dans ma tête là, dans la dernière demi-heure. Le peu de travaux que j'ai pu entendre. J'ai aussi eu Arnaud, l'écuyer tout à l'heure dans la voiture, qui m'a fait part des échanges que vous aviez pu avoir. Donc quelques points rapides. Quelques points rapides sans reprendre tous vos éléments, tous les éléments, mais quelques points pour vous dire quand même que la région entend le message concernant les problèmes financiers. On entend le message sur les problèmes financiers et nous devons continuer à travailler ensemble pour simplifier, adapter, accélérer les accompagnements, que ce soit le fait à d'air. Et je sais que c'est par moments compliqués, voire par moments décourageants, mais il faut quand même continuer à utiliser ce canal-là et à l'utiliser bien et mieux. Il y a certainement des propositions à faire pour le poste 23 sur la PAC de demain sur ce sujet du fait à d'air. Continuer à travailler sur les crédits région, notamment dans le domaine de l'innovation, avec les différents acteurs, l'OBS bien entendu, mais aussi Séraphel et les autres acteurs que nous accompagnons, parce que nous avons là, je pense, quelques gisements intéressants pour préparer les enjeux de demain. Et là aussi, ils ont été évoqués. L'enjeu des attentes sociétales, bien sûr, l'enjeu de la biodive, l'enjeu du changement climatique, qui est un enjeu ô combien considérable, y compris en Bretagne. Et quand je parle de changement climatique, je parle de l'eau. Et dans le légume, on sait combien c'est un sujet. Et puis l'enjeu de la santé globale. Et quand je dis santé globale, c'est santé de la plante, santé de l'animal, santé de l'homme. Et ce sujet de la santé globale, il est très attendu. C'est un sujet sur lequel nous sommes challengés. Nous sommes challengés au niveau français, au niveau européen, au niveau mondial. Et on sait bien que dans cette course mondiale, et c'est Jean-Marc qui le disait, combien le sujet des semences est un sujet mondial. Ce sujet de la santé globale versus propriété intellectuelle, versus souveraineté des États et des régions, enfin des régions au sens Europe, j'entends, est un enjeu de demain. Et nous avons vraiment intérêt à nous y intéresser. Et la Bretagne, qui est fière de sa polyculture élevage, mais fière aussi de sa zone légumière, de ses zones légumières, a vraiment intérêt à y mettre des moyens pour les années qui viennent. Donc, comptez sur moi sur ces sujets-là. Il est clair que nous serons présents. L'autre point qui est derrière cela, c'est tout simplement la capacité de tenir notre rang dans le temps, être capable de garder des modèles agricoles performants, pertinents, durables dans notre région. Et ce modèle, c'est le modèle qui est assis sur effectivement une économie familiale, une propriété familiale des exploitations, comme ça a été dit, sous différents types d'organisations qui permettent aux gens de s'organiser, de vivre et de travailler durablement en gagnant leur vie. Et nous avons besoin d'y réfléchir et donc de réfléchir à tous ces enjeux qui vont faire que les métiers resteront attractifs, que l'on continuera à trouver des hommes et des femmes capables de s'y investir, mais aussi de réfléchir aux nouvelles formes d'organisation de travail, parce qu'on voit qu'une partie de notre jeunesse n'a pas forcément envie d'être entrepreneur, souhaite s'engager dans l'agriculture, mais sous d'autres formats, en étant salarié ou autre. Et ça, c'est des sujets qu'il va falloir prendre à bras le corps. Je digresse par rapport au sujet de ce matin, mais comme nous sommes en train de réfléchir à nos états généraux de l'installation, il est clair que ce sujet-là, il va falloir le regarder. Si on veut installer 1 000 agriculteurs par an dans tous les types de production et donc dans les productions légumières, il y a le sujet du foncier, il y a le sujet des enjeux de santé globale, de biodives, d'accès à la ressource en eau, mais il y a aussi ce sujet-là, des formes de travail qu'on va proposer pour demain et de la capacité de faire quelque part du modèle agricole toujours une envie d'avenir pour notre jeunesse. Parce que si à force de bashing, à force de caricatures et à force de méconnaissance du monde agricole, notre jeunesse n'a plus envie d'embrasser ces métiers-là, on pourra mettre tout l'argent qu'on veut, on pourra organiser tous les colloques et tous les séminaires que l'on veut, on manquera de bras, on manquera d'hommes et de femmes encore plus qu'aujourd'hui et nous aurons effectivement toute une partie de notre territoire qui vivra en déprise, voire en situation de friche subie sur le territoire régional. Enfin, dernier mot, le sujet du prix là aussi, ça a été évoqué tout à l'heure. Moi je pense que sur le sujet du prix, il va falloir, dans le quinquennat qui vient, se dire les choses. Il y a eu plusieurs efforts, plusieurs lois, égal-im-1, égal-im-2, il y a des enjeux sur lesquels je pense chacun est conscient qu'il va falloir faire bouger les choses pour la répartition de la valeur et si j'avais la clé et la solution, je serais champion du monde et je ne l'ai pas tout seul. Mais je remarque quand même une chose et je mets ça en dehors du débat de politique nationale ou du débat des présidentielles, c'est que lorsque le prix de l'énergie augmente, le prix de l'énergie augmente. Lorsque les normes environnementales font exploser le prix des voitures, le prix des voitures explose. Lorsque les normes voulues par les parlementaires, par le législateur, imposent au logement d'évoluer et c'est tant mieux pour intégrer des contraintes sociales et environnementales, le coût du logement explose. Le seul endroit où on ajoute des couches de réglementation de contraintes légitimes au regard de l'enjeu de la santé globale et de l'enjeu de la préservation du vivant et qui ne voient pas ces prix augmenter en face, c'est le monde de l'agriculture. Et ça, c'est un vrai sujet que l'on doit regarder dans les années qui viennent. Parce que sinon, on pourrait y mettre tout l'argent que l'on voudra dans un système mondialisé comme on le connaît aujourd'hui, on va aller vers des catastrophes, notamment en termes de souveraineté. Donc, vous redire que je crois à la science, je crois à l'innovation, je crois à notre capacité, encore une fois, à prendre notre part dans cette compétition mondiale pour faire en sorte qu'on reste performant, pertinent et qu'on joue avec nos moyens, même si on est tout petit par rapport à ces enjeux qui nous dépassent largement. La région y mettra des moyens dans les années qui viennent. Je sais que mon ami Alain Rousset veut être champion d'Europe de la biolute ou des luttes biosourcées. Nous avons aussi quelques atouts à mettre en avant. Nous avons des atouts à mettre en avant sur les semences de demain. Nous avons des atouts à mettre en avant sur notre capacité à innover ensemble et sur des modèles agricoles, et j'en terminerai par là, qui pour le coup, dans le légume, ont montré leur efficience. Parce que s'il y a une filière dans le monde agricole qui s'est structurée, qui s'est organisée, et j'ai vu le texto de Jean-Marc Rouet pensant à la disparition d'Alexis Gouavènec il y a quelques... C'était hier ou avant-hier, l'anniversaire. C'est bien la filière légumière. Et moi, j'appelle les autres filières à regarder cela de près parce que quand on est unis, quand on est ensemble, quand on arrive à débattre et à définir les problématiques, on trouve souvent des solutions, ce qui n'empêche pas au quotidien les difficultés, les problèmes, voire les angoisses, mais au moins, ça nous permet d'être l'avant. Donc, bienvenue à l'OBS OCRAFEL ici à l'hôtel de Courcy. Bienvenue dans ce lieu où vous êtes invité quand vous voulez pour venir débattre. Et encore une fois, nous sommes ensemble bretons, parlementaires, élus régionaux, agriculteurs et responsables des différentes structures qui nous accompagnent dans le domaine de l'innovation, de la recherche et de la préparation de l'avenir. Et bien, soyons bretons jusqu'au bout, continuer à lutter pour inventer les solutions de demain sans jamais baisser la tête et en se disant qu'encore une fois, on est fiers de participer à la souveraineté alimentaire de la Bretagne, de la France et de l'Europe. Merci d'avoir choisi l'hôtel de Courcy. Ravi d'être avec vous et bonne fin de journée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !